La députation provinciale sur 40 000 candidatures enregistrées. La commission électorale nationale indépendante a rendu public hier les résultats provisoires des conseillers communaux issus du scrutin du 20 décembre dernier. 915 ont été élus sur les 50 000 candidatures enregistrées. Les détails dans ce journal. Largement réélus en décembre dernier, Félix Antoine-Tis et Kédia ont tamé donc officiellement son second mandat. Il y a 4 jours, une cérémonie d'investiture qui a connu la présence de plusieurs chefs d'Etat et de différentes organisations. Tel est le cas des présidents Denis Sassou Nesso de la République, soeur du Congo-Brazzaville, le docteur Lazarus Chakoura du Malawi et Villanova de Sao-Tome-Principé ainsi que d'autres délégations qui, avant de regagner leurs pays respectifs, ont échangé avec le président de la République. Question de renouveler la coopération existante entre les RDC et leurs pays respectifs. Explication, Rachid Foutou, Chantiondanki. Moi, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Après leur participation à la cérémonie d'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, plusieurs chefs d'Etat et chefs de délégation ont prolongé leur séjour à Kinshasa. Ce dimanche, le chef de l'Etat a reçu dans son palais du Mont Galéma, tour à tour, 4 chefs d'Etat et plusieurs délégations de haut niveau. A l'instar du président Denis Sassou Nguesso, son homologue, Lazarus Chakoura, président de la République du Malawi, a eu un long entretien avec le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'Etat a remercié son homologue pour son soutien à la République démocratique du Congo. Le même message de gratitude a été adressé au président Evarys Ndaichimiye du Burundi. Partenaire militaire de la RDC, le président burundi a réaffirmé sa volonté de travailler en synergie avec la RDC afin de combattre l'ennemi commun. Le président Carlos Villanova de Sao Tome et Príncipe a aussi eu un long entretien avec son hôte. L'envoyé spécial de la Chine est venu à son tour féliciter le président Tshisekedi et lui faire part de la volonté de son pays à entretenir d'excellentes relations de coopération avec la RDC. Le représentant du président de la Serbie, Alexandre Vussic, a aussi apporté le message de félicitation de son chef de l'Etat et adressé au président Tshisekedi. Tous ont félicité le président de la République pour la confiance qu'il a obtenue de son peuple et sa détermination de l'oeuvrer pour le développement de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire est le centre de la réunion de commandement qu'a présidé dernièrement le général Fall dans sept parties du pays. Des précisions dans ce reportage. Mettant à profit son séjour à Goma, le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Mpédi Magossi, a rencontré les commandants de la Force Terrestre de FRDC, ayant également en charge les commandements des opérations au nord et au sud Kivu, le lieutenant général Sikabwefal. Au cours de cette réunion stratégique qui a eu lieu ce lundi 22 janvier 2024, il a été question de traiter des opérations conjointes FRDC. Samy Dierci a laissé entendre le général Sikabwefal. A lui d'ajouter qu'avec la présence du secrétaire exécutif de la SADEC, il est évident que plus rien n'empêchera les opérations conjointes suspensionnées. La collaboration est parfaite. La Samy Dierci, ce n'est pas un gouvernement, c'est juste une force militaire qui collabore avec les forces armées de la République démocratique. Vous nous voyez ensemble, ici dans la planification, vous nous verrez ensemble sur terrain et vous nous verrez ensemble après la conquête. La SADEC, vous avez vu le secrétaire exécutif arriver ici, il est venu voir l'effectivité. Même dans un match de football, les joueurs ne peuvent pas commencer à taper dans le ballon sans que l'arbitre ne puisse venir siffler. Le coup de siffler a été donné, je pense que le match peut commencer. Après avoir proclamé dimanche 21 janvier 2024, les 688 élus à la députation provinciale sur 40 000 candidatures enregistrées, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public hier les résultats provisoires par des conseillers communaux issus du scrutin du 20 décembre dernier. 915 conseillers communaux ont été élus sur les 50 000 candidatures enregistrées. Les détails dans ce reportage. Les noms de 688 personnes élues provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus sur l'ensemble de la RDC ont été publiés dans la nuit de dimanche à ce lundi 22 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante. La centrale électorale avance un chiffre de plus de 17 millions de suffrages valablement exprimés au niveau national avec un taux du seuil légal de représentativité de 3% dans chaque province. Le président de la CENI, Dénika Di Makazadi, a appelé tous les candidats qui contestent les résultats à saisir les cours et tribunaux. A ceux qui contestent les résultats publiés par la CENI, je vous encourage vivement à recourir à la Cour conventionnelle conformément aux dispositions de la loi électorale. En effet, la CENI s'est efforcée de réaliser un bon travail, mais les erreurs ne sont pas totalement à exclure. Toute œuvre est perfectible et nous ne prétendons pas à l'absolu. Les cours et tribunaux sont là pour corriger de tels cas. Les récriminations, voire les accusations sur les réseaux sociaux ou les canaux non indiqués sont tout à fait contre-productifs. Selon la décision de la CENI, les résultats des députés provinciaux des circonscriptions de Boudjala dans le sud du Bungi Bumongo et Matanza dans l'Équateur n'ont pas été publiés pour raison d'enquête sur le dysfonctionnement y observé le jour de vote, mais aussi dans le territoire de Masisi et Ruchuru au nord Kivu où les élections n'ont pas été organisées à cause de l'insécurité. Près de 40 000 candidats avaient postulé aux législatives provinciales et aux élections municipales sur 50 000 candidats, seuls 915 conseillers communaux ont été élus. Également dans l'actualité, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale Jean-Pierre Mbemba Gombo et l'envoyé spécial du président sud-africain Jeff Kadebe ont discuté de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, se dit déterminé à contribuer de manière efficace au retour d'une paix durable dans cette partie de la République, a-t-il évoqué ? Le point avec Nicole Siseplouka. À la tête d'une forte délégation, l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région de Grand Lac, avec un focus sur la République démocratique du Congo, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants sur la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Mbemba Gombo et Jeff Kadebe ont largement abordé les questions des coopérations militaires entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, ainsi que les relations économiques entre les deux pays. Pour ce qui est des solutions à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'émissaire de Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs a rassuré la détermination de la SADEC à restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo par la force de sauvegarde de la paix. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est même engagé à mettre ses propres forces pour apporter la paix dans la partie Est de notre pays, a laissé entendre son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs. Jeff Kadebe a, par ailleurs, exprimé le vœu de voir très prochainement l'Est de la République démocratique du Congo retrouver une paix durable et salue la détermination du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Mbemba Gombo, dans la restauration de la paix partout en République démocratique du Congo. Les voies et moyens pour améliorer le processus électoral en RDC évoqués par le président de la Cour conditionnelle de Doné Tamoulita avec Lucie Tamoulin, ambassadeur des États-Unis au pays, c'était au cours d'un entretien entre les deux personnalités. Et c'était aussi pour féliciter pour son rôle dans le processus électoral, aussi pour le samedi, l'investiture, le rôle que le corps a joué pour l'investissement du président. Et voilà aussi pour parler un peu de comment est-ce qu'on peut améliorer le processus électoral pour l'avenir, pour vraiment bâtir la confiance des citoyens. Nous, en tant que partenaires, nous suivons de très près le processus électoral et aussi nous sommes prêts pour continuer à travailler avec les citoyens pour consolider la démocratie en RDC. Alors, nous avons déjà fait une déclaration par rapport aux élections. Nous avons constaté qu'il y avait des irrégularités, qu'il y avait des problèmes, mais nous saluons les efforts de ceux qui ont vraiment, sont mis au travail pour faire les investigations, pour assurer que ceux qui essayent de tricher le processus répondent pour leurs actions, et pour assurer que la confiance des citoyens est méritée. Ouverture de la capitale de la deuxième session de formation approfondie des membres de la cellule de gestion de projets et des marchés publics. Une information développée par Rikine Zuluya. La loi numéro 10, bar 21, du 2 juin 2010, portant création de l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, lui confère, entre autres émissions, l'information et la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique en RDC. C'est dans ce cadre que Cobil S.A. a reçu ce jour les experts de l'ARMP. C'est pour une mise à niveau approfondie sur les procédures nationales des passations des marchés publics. En récourant à vos experts, notre société espère recevoir toutes sortes d'informations visant à augmenter la connaissance de ces resplandaires et qui ont l'obligation de tout connaître. C'est la passation, le contrôle et l'exécution des marchés publics. Envie de bien remplir leur mission et contribuer ainsi à une bonne gestion des derniers publics. Cobil S.A. a oeuvre dans l'acquisition et la commercialisation des produits pétroliers et reste ainsi un acteur important qui s'engage à accompagner la vision du chef de l'État dans la lutte contre les antivaleurs et la promotion de la bonne gouvernance telle qu'est relayée par le staff de l'ARMP avec le président du conseil d'administration, Armand Chamala, et le directeur général par intérim, Benoît Kalikat, représenté. N'il n'a pas besoin de rappeler l'enjeu de cette session de formation qui a pour but de vous familiariser à l'architecture institutionnelle, aux nouvelles règles et procédures de passation des marchés publics afin de vous permettre de mieux jouer vos rôles respectifs et de donner un bon rendement à votre employeur. Pour une meilleure assimilation, les participants seront soumis aux exercices pratiques et autres études des cas couplés aux échanges théoriques. Autre fait de l'actualité, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier, Félix Antoine Tissé-Kedi a été donc investi samedi à Kinshasa. Cette cérémonie a favorisé le déplacement des communautés congolaises vivant dans plusieurs pays du monde à savourer la victoire. Invité à la cérémonie d'investiture du président de la République réélu pour le second mandat, les délégués de la diaspora venus des États-Unis d'Amérique, du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Afrique du Sud et du Royaume de Swaziland ont été conviés à la réception organisée en leur honneur avant de quitter Kinshasa par le conseiller du chef de l'État au collège des mines et énergie hydrocarbures à Ange Paboulangui, chargé du suivi de la campagne électorale du président Félix Antoine Tissé-Kedi pour le compte de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons pu réussir notre tâche parce que la diaspora a ramené un sport impressionnant pour le chef de l'État. Je pense que ce n'est plus d'un travail qui a été mené avec stratégie parce que nous avons travaillé des heures, des journées, des soirées entières pour mettre en place notre stratégie. Donc notre victoire n'est pas le fruit du hasard. L'on a noté parmi les invités la présence du directeur de campagne, Jacques Méchabani. Les responsables de toutes les structures du parti présidentiel présents à cette cérémonie ont reconnu à l'unanimité que la victoire écrasante du chef de l'État devrait être une interpellation de tous face au devoir de l'unité des Congolais pour élever les grands défis à venir chacun dans son secteur d'activité. A l'occasion, Jacques Méchabani s'est exprimé. Ensemble, on se peut donner des décours. Aujourd'hui, on les a réalisés. Et il faut qu'on se félicite. Donc je prends cette occasion pour féliciter les cinq fédérations de l'extérieur. Nous, à partir de tous les achats, on a fait un fond de votre participation et on en a été fiers parce que le résultat était à la hauteur. Et pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été servi aux convives. Elles sont trois femmes à être élues parmi les 43 députés provinciaux de la province de l'Étourie, contrairement à la députation nationale où on n'a réenregistré aucune femme. Dans ce lot, figure Lucie Tilembi qui s'engage à porter la voix du territoire de Djougou à l'Assemblée provinciale. L'Étourie au compte du regroupement ACPG de Pius Mouabilou. Elle s'engage à travailler pour la pacification du territoire de Djougou. Cette lue du territoire va désormais évrer au Parlement provincial pour être portée tendard de cette population. Nous remercions la population de Djougou, spécialement celle de Dala, Plutôt, Pili-Pili et partout ailleurs qui nous avaient ce serment accompagnés durant cette période de campagne électorale. Nous réitérons notre loyauté. Nous allons porter plus haut la voix de cette population qui nous jure que la paix et le développement de l'Étourie. La promotion de droits de la femme figure parmi son cheval de bataille incarnant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tseguet-Chulnoumbo dit-elle. Nous allons aussi lutter pour valoriser les droits des femmes de Djougou et de L'Étourie conformément à la vision du chef de l'État. Il faut dire que trois femmes ont été programmées élites par la CENI à la députation provinciale contre Zéro à la députation nationale. reste toujours en Étourie où les progrès énormes sont constatés dans l'amélioration des conditions sécuritaires. La population de ce coin du pays s'en rejouit et salue le travail abattu par le gouvernant militaire et Johnny Lucas-Sama-Bollim. Les Étouriens convaincés de plus en plus par les actions de la députation militaire. Si le plan sécuritaire Lik Malembe donne ce témoignage que le juge des vivants grâce à la philosophie du chef de l'État. Il faut être honnête aujourd'hui et reconnaître que le gouverneur Louboïa sa méthode fonctionne. Quelle que soit la méthode qu'il a utilisée nous tous on aurait souhaité qu'il neutralise tous les codes éco les aïrs les chines et les aquiliments par les armes. Mais il a utilisé une autre méthode de les conscientiser de leur parler parce que c'est des Congolais des Étouriens communs. Et sa méthode fonctionne. Nous ce qui nous intéresse c'est les résultats. Nous nous notons que pour une fois dans cette province on peut passer un mois sans compter des morts à Djoub. En ce qui concerne les infrastructures en province de l'Étourie le commandant des opérations et le gouverneur de l'Étourie a défié toutes les aventures selon lui un défi manjère pour ses successeurs. Écoutez et je voudrais le dire ici parce que je vois on est dans le débat des gens qui veulent être des candidats gouverneurs demain c'est de leur droit mais je voudrais leur dire que le gouverneur Louboïa a placé la barre très haute en tout cas c'est lui qui dit qu'il va devenir gouverneur de cette province qui va succéder au gouverneur Louboïa qu'il sache que ça ne sera pas facile et on note que sous Louboïa pour une fois le goudron est arrivé à Sayo le goudron est arrivé à Hoho le goudron est arrivé à Kanyasi le goudron est arrivé à la mairie là où nous sommes ici le goudron est en train d'aller à Lembabo ça c'est sous Louboïa un autre grand défi pour la république démocratique du Congo et l'Itourie en particulier sur les PDDR 16 en panne d'où un revêtement dit-il aujourd'hui tous les groupes armés sont là ils ne tuent presque plus alors ce qu'ils attendent c'est la démobilisation et ça c'est Kinshasa qui doit le faire et il faut des moyens le PDDR 16 doit avoir un comité des gens qui ont de l'expertise et des moyens suffisants ces messages de cet opposant proche de Martin Fayoulou interpellent sans faille les Itouriens dans l'ensemble Benjamin Tchabamba président national de l'alliance missionnaire pour la paix en RDC vient d'effectuer une mission à Issyro où il a rencontré le grand chef sa majesté Joseph Nanga pour s'enquérir de la situation qui a prévalu le 17 janvier 2024 Gombe chef-foulier de la chefferie Ouadimbissa à environ 65 km d'Issyro dans les territoires de Ouamba plus spécialement la résidence de son grand chef sa majesté Joseph Nanga a vécu une ambiance inhabituelle le mercredi 17 janvier 2024 ce gardien de la tradition s'est dit avoir été touché dans son âme n'est pas un traitement inhumain devant sa population lors d'une opération de perquisition de sa résidence pour lui l'aventure insurrectionnelle de son fils Cornei Nanga ne l'engage pas car ni son entité ni sa famille ne lui serviront de base arrière Le président de Mergrès de la façon de le général se comportait devant moi ici moi je représentais le chef de l'état vous m'avez humilié il n'y en avait pas d'armes il n'y a pas de milices Christophe est le gouverneur qui a travaillé durément comme préparant sur le président de cette situation je demande qu'il a fait à travers une négociation des choses de rencontre le contrat amical veut plus que trouver la paix à travers le comète lui comme mon fils c'est la paix à travers les paroles de sa rencontre Benjamin Kabamba président national de l'alliance missionnaire pour la paix en république démocratique du Congo qui a fait une descente sur le lieu quelques jours seulement après témoigne de ce qu'il a vu et attendu quant à si nous sommes venus en délégation pour visiter papa par rapport à ce qui s'était passé à ce qui s'est dit c'est réellement les militaires accompagnés d'un général étaient ici parce que l'acquisition il y a le quota il y a l'armes le peuple d'abord ce slogan de Tisekedi est la boussole de l'action et la mesure de la détermination du président de la république c'est dans ce sens que les notables et l'ensemble de la population du Kassai l'encourage à appliquer cette vision au cours de son second mandat à l'occasion de votre brillante réélection aux très hautes fonctions du président de la république démocratique du Congo le peuple de la province du Kassai en général et nous de la communauté Nyanbi en particulier vous rassurons de notre inconditionnel soutien pour le parachèvement de votre programme de pacification de sécurisation de concorde et de développement durable de notre cher et beau pays c'est dont nous implorons à Dieu de vous accorder sagesse et intelligence pour y parvenir nous saluons le choix opéré par notre population en élisant nos dignes fils Théo Kazadi Jean-Pierre Timanga Simon Moulamba Richard Wanyet Tchenda Diallo Me Bakalumba et Serge Junior Luca Di Moulumba tous députés nationaux parlant sport à présent les léopards de la république démocratique du Congo ont toutes les chances de se qualifier à la canne qui se joue en Côte d'Ivoire Christian Loumou vice-président de la ligue de l'UDP s'appelle à une mobilisation des Congolais derrière l'équipe nationale de football dans l'écoute j'aime mon pays j'aime les léopards je soutiens les léopards bonne chance aux léopards qui se préparent à conséquence qui ne minimise par la flexère nous avons une bonne équipe et l'équipe doit travailler sur ces erreurs surtout la finition qui pose problème je pense que les coachs de l'équipe nationale doivent essayer de discuter bien et bien avec nos attaquants qui font la fierté de notre pays et le président de la république ne cesse de mettre le moyen pour le léopard de la RDC nous sommes déjà rentrés dans les concerts des nations mais nous voudrions aussi nous imposer de manière concurrentielle au niveau culturel et sportif nous profitons de l'occasion de la coupe d'Afrique où le léopard représente notre pays qu'il fournisse beaucoup d'efforts nous avons besoin qu'il remporte la coupe d'Afrique c'est possible avec Dieu avec la volonté du président de la république avec également la volonté et le souhait de tous les Congolais et surtout nos léopards qui sont là question de discipline faire plaît mais aussi qu'ils soient déterminés le match avec la Tanzanie c'est un match très important pour la suite des événements bonne chance au léopard bonne chance à toute la population congolaise je ne cesse de le dire la victoire des léopards nous allons la dédier aux populations maîtris de l'Est qui sont victimes de la guerre injuste imposée par les voisins de Rwanda la suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse signée Jean-Pierre Nolodemazou bonjour et bienvenue à cette revue de presse Tshisekedi 2 le peuple d'abord cette fois ou jamais titre le phare en marge de l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi le samedi 20 janvier 2024 écrit le journal un slogan de campagne ou plutôt une idée force chère à son devin père Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire à savoir le peuple d'abord a ressurgi de la mémoire collective plus d'un congolais se souvenu qu'il y a 5 ans lors de sa prestation de serment à l'entame de son premier mandat des milliers de gosiers lui avait rappelé que l'amélioration du vécu quotidien du commun des citoyens devait être sa priorité des priorités de 2024 à 2028 note le phare le congolais moyen voudrait quitter son statut de paria de la terre pour celui d'un citoyen capable de jouir des bienfaits en termes d'emplois de logements de soins médicaux de transport d'éducation nouvelle assemblée provinciale de Kinshasa aucun siège pour l'opposition constate la référence plus selon le journal aucun candidat de l'opposition n'est élu député provincial de la ville de Kinshasa en croire les résultats provisoires de la CUNI cela veut dire que la prochaine assemblée provincial de la capitale sera donc constituée des élus de la majorité ou de l'union sacrée auparavant réputé bastion de l'opposition la ville de Kinshasa est cette fois-ci conquise par le pouvoir plus de 10 000 déplacés plus de 10 000 déplacés vivent dans des conditions précaires à Djougou annonce la tempête des tropiques ce sont des déplacés de guerre du site de Khaoui dans le groupement Guina territoire de Djougou selon le président de ce site cela fait 3 mois que ces déplacés repartient en 5 sites du regroupement Guina vivent sans assistance humanitaire ces personnes sont dépourvues de vivres de médicaments d'eau potable et leurs abris construits en bâches sont déjà vétustes cela pousse ces femmes et hommes à passer la nuit à la belle étoile exposée aux divers intempéries poursuivi pour viol et mariage forcé le pasteur polygame Pierre Kassamba Kana est le père biologique de sa femme mineure aux arrêts notre forum des as sur instruction du procureur général près la cour de cassation le pasteur Pierre Kassamba Kana dit pasteur Kass responsable de l'église primitive ainsi que Daniel Mabiala père biologique de la fille présumée mineure que le dit pasteur a épousé le 8 janvier dernier viennent d'être arrêtés lundi 22 janvier au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe cette affaire de mariage ayant suscité un tollé dans l'opinion la justice en est saisie pour entendre le géniteur de la prétendue jeune épouse ainsi s'achève cette grande édition de la mi-journée réalisée par Patrick Bapuila Papingina Mou Nzenguele Basosa Derrick Silimo Isabelle Betwewe et Peggy Mukunda était nos héros dans l'ombre merci de nous avoir suivis merci une fois de plus de votre fidélité et de votre conscience on se retrouve demain à la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada